Bienvenue sur Mourad TV, on va parler de l'ami Jean-Michel Aulas. De l'ami je ne suis pas sûr, surtout pas après la mascarade de justice sportive qui a été rendue hier par la commission de discipline de la LFP après les échauffourés à la fin de Marseille Lyon du 18 mars dernier donc déjà aujourd'hui on est fin avril on a jugé un truc de mi-mars donc plus de deux mois plus tard ça c'est dû à Jean-Michel Aulas et ensuite Anthony Lopez qui a donc porté un coup à un membre du staff de l'Olympique de Marseille a été sanctionné de trois matchs seulement tout comme Adil Rami qui n'a fait que vociférer des insultes et qui voulait se battre avec Marcelo qui lui Marcelo alors lui qui a aussi mis le faux aux poudres en montrant son maillot en mettant un coup à Florian Thauvin etc tout ça lui deux matchs avec sursis Moukhtar Jakabi lui complètement absous va mon fils on a tout oublié donc il faut parler de ça il faut parler de l'influence de Jean-Michel Aulas dans le football français puisque avant ça servait pour moi pas à grand chose d'en parler parce qu'on avait un président fantoche un projet fantoche on n'allait pas aller très loin et pour combattre Jean-Michel Aulas il faut avoir des dirigeants qui s'inscrivent dans la durée parce que c'est ce qu'a fait Jean-Michel Aulas on va tout de suite retirer un truc de la table il n'y a pas de complot parce que lorsque l'on parle de complot ça nous décrédibilise nous les suiveurs de l'Olympique de Marseille nous les amoureux de l'OM qui voulons un peu lutter contre ça si on parle de complot ça nous décrédibilise tout simplement il n'y a rien qui est fait sous la table avec Jean-Michel Aulas tout est fait aux yeux de tous c'est du lobby voilà c'est la grande différence entre ce qui a parfois trait au fantasme le complot et ce qui se passe réellement avec Jean-Michel Aulas le lobby je m'explique pourquoi le lobby alors déjà Jean-Michel Aulas c'est quelqu'un qui est dans le foot depuis pratiquement 30 ans depuis 30 ans même donc forcément il est là depuis un peu plus longtemps il connaît un peu plus tout le monde et puis c'est quelqu'un qui a un peu fait des putsch successives à la ligue à la fédération française de football alors on va rappeler qu'il est élu au comité exécutif de la FFF avec notre ami Noël Legrette aussi un mec qui nous aime beaucoup qu'il a longtemps été vice-président de la LFP et que l'actuelle présidente de la LFP Nathalie Boyd de la Tour est donc été siégée en avant au conseil d'administration de la fondation OL donc déjà au niveau des des instances c'est quand même bien verrouillée par la mise Jean-Michel Aulas ça c'est un point qui est très 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 important on va aussi rappeler qu'au début des années 2000 il a un peu fomenté un putsch pour pour d'abord placer un mec qui s'appelait je crois Soulier à la tête de la de la LFP ça a raté mais quelques années après c'était Frédéric Thiriez qui n'était autre que l'avocat de Jean-Michel Aulas donc ça c'est très important ça c'est le premier levier de pouvoir que Jean-Michel Aulas utilise réellement ce n'est pas des valises ce n'est pas des pots de vin c'est des élections des élections qui sont censées être plus ou moins démocratique pour le bien du football français lui il utilise ses élections pour le bien de son club et ça c'est une chose qu'il va falloir faire à l'Olympique de Marseille il va falloir se placer dans les instances parce que la commission de discipline de la LFP elle dépend de la LFP tout simplement donc il n'y a pas de surprise on se souvient que Pap Diouf avait notamment dit après un jugement de cette commission lorsque je vois les personnes qui siègent je ne suis pas surpris du jugement donc on est toujours dans cette idée là encore une fois c'est pas c'est c'est pas sous la table c'est légal c'est aux yeux à la vue de tous quoi c'est à la vue de tous donc on va rappeler un petit peu les choses qui se sont passées quand même cette saison donc déjà on va rappeler que nos virages ont été sanctionnés à tort et à travers pratiquement tout de toute la saison là encore une fois on ne parle même pas de la sanction contre le bas du virage sud on commence à être on commence à être blasé tout simplement on a menacé quoi on sait on sait que ça arrive Jean-Michel Aulas lui il a pété un fumigène devant les caméras avec ses supporters on a dit ah ouais mais c'est pas grave ça c'est on est chez nous comme il a dit on est chez nous on a le droit de le faire c'est c'est un petit détail mais quand même pour moi les virages du vélodrome ce ne sont pas des petits détails c'est très très important dans l'ambiance dans ce qu'est l'Olympique de Marseille c'est un peu l'Olympique de Marseille quand les joueurs seront partis les virages seront toujours là et ils sont toujours suspendus donc il faudrait peut-être un peu de lobby déjà pour régler ça et puis ensuite une fois qu'on a qu'on a parlé de ce lobby officiel il y a la vampirisation de l'espace médiatique par Jean-Michel Aulas cette manière de vampiriser l'espace médiatique elle se fait de plus en plus via twitter via des punchlines ravageuses via des choses qu'on ne comprend pas et au début on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel etc mais ça a une influence ça a une influence sur des tas de choses comme sur l'arbitrage etc vu qu'on parle souvent je déteste parler de l'arbitrage mais on parle souvent de la manière dont Lyon est favorisé par l'arbitrage se dit il y a un complot etc encore une fois il n'y a pas de complot tout est fait aux yeux de tous c'est que Jean-Michel Aulas tu sais très bien que si tu es un arbitre de Ligue 1 si tu fais un truc qui plaît pas à Jean-Michel Aulas tu vas te prendre une shitstorm énorme pendant des semaines et des semaines poussé par l'impact médiatique de Jean-Michel Aulas qui est toujours là à rajouter des tweets qui va être invité dans les émissions qui va comment faire pour que ça s'arrête et bien il faut qu'il soit sanctionné quand il parle et comment on fait pour que pour qu'il soit sanctionné et bien il faut qu'on ait un contre-pouvoir à la LFP parce que c'est pas les mecs qui l'a mis en place à la LFP qui vont l'appeler pour lui dire oui mais monsieur Aulas il faut arrêter de parler de l'arbitrage ça ça va pas marcher donc il nous faut des gens des gens à la LFP et puis moi j'aimerais aussi qu'on assainisse le débat sur l'arbitrage et une chose très simple encore une fois aux yeux de tous depuis plus de 20 ans minimum je vois Jean-Michel Aulas aller dans les vestiaires des arbitres aller se plaindre aller ça ne devrait pas être parmi points on ne parle pas de l'arbitre il faut que les règles changent il faut qu'il y ait un contre-pouvoir moi je ne veux pas que Jacques Henri Hérault devienne un Jean-Michel Aulas de toute manière ils ne sont pas tout à fait similaires etc c'est c'est pas quelqu'un que j'admire Jean-Michel Aulas donc je ne veux pas qu'il devienne un Jean-Michel Aulas qu'il se plaigne tout le temps à propos de l'arbitrage par contre je veux qu'il mette un vrai contre-pouvoir à Jean-Michel Aulas pour que l'on bataille d'égal à égal parce que malheureusement il faut le faire son tweet de Jacques Henri Hérault donc le tweet de Jacques Henri Hérault après la commission j'ai compris qui fait écho donc à ce que Bernard Tapie avait dit après la main de Vata en demi-finale de coupe des clubs champions contre Benfica il faut qu'il le mette en place et pour ça je lui fais confiance je pense que c'est quelqu'un d'intelligent je pense que c'est quelqu'un qui va maintenant mettre en place aussi lui un lobby pro OM et il a déjà pas mal d'éléments sur lesquels s'appuyer parce que donc j'ai pris juste trois faits cette saison qui sont quand même assez énormes pour l'Olympique Lyonnais on va d'abord commencer par ce maillot brondi par Marcelo alors ce n'est rien de très grave on va le dire le problème c'est qu'il y avait eu un préalable encore une fois un préalable complètement con parce que quand Nabil Fekir brondit son maillot aux supporters de Saint-Etienne après leur avoir marqué un but c'est un peu la célébration qu'avait fait Léo Messi etc c'était pas vraiment dans l'esprit foot de sanctionner quelqu'un pour pour une célébration comme celle-ci ok ok ça je suis complètement d'accord sauf que les Lyonnais ne peuvent pas être passés à côté du fait que ça ait mis le feu aux poudres donc Marcelo quand il fait ça après une fin de match tendu à Marseille qu'il y a déjà eu un préalable pour son équipe tout simplement pas dire non mais je savais pas que ça allait mettre le feu aux poudres ça c'est quand même un élément énorme et ça c'est un élément qui on l'oublie on l'oublie complètement on ne parle plus que du coup de Lopez qui est beaucoup plus grave mais ça c'est important aussi et ça il faut que ça rentre dans le dossier de l'Olympique Lyonnais qui est un spécialiste des fin de match des fin de match tendu où ça part en bagarre où ça part en invective entre joueurs ça se passe trop souvent donc tout ça et il faut que le nouveau lobby que Jacques-Henri Hérault doit mettre en place pour combattre celui de Jacques-Henri Hérault tout ça il faut qu'il le mette en exergue et je suis sûr qu'ils vont le faire encore une fois il y a des gens compétents ensuite on va parler donc d'Anthony Lopez qui a encore une fois donc voilà il a encore asséné un coup il est encore entré dans une bagarre là aussi il y a eu un préalable il y en a eu plusieurs avec lui il y a eu donc l'épisode bastier où on rappelle que donc ça chauffe un petit peu aussi de la faute à Memphis de paille tout le monde rentre au vestiaire mais lui il continue il va chercher il va s'embrouiller le mec le mec va s'embrouiller pareil à Everton il va s'embrouiller donc là il y a des préalables aussi et ça c'est pas pris en compte et vous savez pourquoi c'est pas pris en compte parce qu'on n'a pas de lobby voilà tout simplement parce qu'on n'a pas un lobby Jacques-Henri Hérault avait super bien préparé cette audition mais le problème c'est qu'il faut aussi des mecs dans la commission qui penche pour toi en fait à la base parce que c'est un peu ce qui se passe c'est ce que fait Jean-Michel Aulas il ne paye personne il y a juste des mecs qui penchent pour lui de manière démocratique c'est extraordinaire et enfin on va parler peut-être du plus gros scandale de la saison qui est qui est la main sur le visage d'un arbitre qu'a collé marsal donc leur arrière gauche ça c'est quand même très très grave j'ose même pas imaginer ce qu'il serait passé si ça avait été jordan à ma vie par exemple donc ça c'est très grave aussi ça fait quand même beaucoup de faits c'est une saison là on parle que d'une saison ça fait beaucoup de faits et c'est pas parce que l'arbitrage c'est toujours difficile d'en parler je sais qu'il y a eu des pénaltys des pénaltys flagrants qui n'ont pas été accordés à l'olympique de Marseille d'autres à Lyon qui n'ont pas été accordés contre eux tout ça je le sais mais encore une fois l'arbitrage bon t'as envie d'en parler mais même quelqu'un comme moi qui n'a pas envie de parler d'arbitrage c'est impossible de ne pas voir les à côté les à côté qui sont simplement la manière dont tu es privilégié dont est favorisé l'olympique lyonnais dans nos instances donc tout ça ça commence à faire beaucoup on est sur un vrai projet maintenant on est sur quelque chose de solide on construit quelque chose de nouveau on va sans doute avoir comme concurrent numéro un au moins financier lyon donc on ne peut pas les laisser continuer à nous marcher dessus comme ça dans les instances ce n'est pas possible alors voilà je pense que c'est un peu notre rôle à nous médias pro marseillais de de mettre en perspective les choses et de le rappeler puis de supporter toute toute initiative que pourra faire jacques henriéraux dans ce sens encore une fois il ya certaines choses on a souvent été vu nous comme un média trop critique par rapport pas par rapport à l'om on nous dit vous êtes trop critique vous n'êtes pas machin mais il ya des limites à tout quand même même si on n'a pas envie de tomber dans le populisme là il y à une vraie il ya un vrai biais en faveur de lyon qu'il faut stopper donc voilà je pense que le tweet de jacques henriéraux dit beaucoup de choses j'ai compris je lui fais confiance en tout cas à nous aussi de relayer les faits les faits ils sont contre lyon et les sanctions elles sont plutôt pour donc il ya un problème on attend à on attend une régulation de tout ça à très bientôt ciao ciao